Pierre, pourquoi es-tu ici ? Madame, je suis venu vous rappeler que, le mois s'est terminé il y a une semaine. Et ainsi ? Ai-je besoin qu'on me le rappelle ? Bien sûr, je sais que le mois s'est terminé il y a une semaine. Maintenant, retournez au travail et assurez-vous de bien couper cette herbe avant de balayer le terrain. Je suis désolé, madame. Vous ne m'avez pas payé mon salaire du dernier mois. J'en ai besoin pour mon bien-être. Je n'ai plus d'argent sous la main, même ce matin, j'ai dû marcher jusqu'ici parce que je n'ai pas d'argent pour entrer dans les transports. Pierre, le jour où tu es venu ici en me suppliant de t'employer, que t'es jeudi concernant les jours où tu n'es pas venu travailler ? Vous avez dit que vous soustrairiez 10 dollars chaque jour, je ne suis pas venu travailler. Bon, je pensais que tu avais oublié, vous n'êtes pas venu travailler une semaine, soit 7 jours, et votre salaire est de 50 dollars. Si vous soustrayez 10 dollars chaque jour de 7 jours, vous verrez que c'est vous qui êtes censé m'équilibrer, donc je ne vous dois rien. Maintenant remets-toi au travail. Madame, s'il vous plaît ne me faites pas ça. Je t'ai dit que je ne me sentais pas bien et tu as dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi j'ai pris cette semaine pour me soigner, et j'ai dépensé tout le peu d'argent que j'avais pour me soigner. S'il vous plaît, maman, pardonnez-moi. Si j'avais su que vous ne l'approuviez pas, j'aurais réussi à travailler avec. Restez là à plaider est une perte de temps, mes règles et règlements sont maintenus, et si vous ne voulez pas continuer le travail, faites-le-moi savoir afin que je puisse chercher une autre personne. Maintenant, excusez-moi. S'il vous plaît, madame, pardonnez-moi, il y a une raison pour mon absence du travail pendant une semaine. Je me fiche de la raison pour laquelle vous ne venez pas travailler toute la semaine, ce que je sais, c'est que nous avions un accord, et c'est ce sur quoi je me tiens. Mais je n'ai pas d'argent pour le transport. Hors de ma vue. Si j'entends d'autres mots de ta part, je te vire. Maintenant, quittez ma présence. Je suis désolé, madame. Tu penses que j'ai le temps pour tes bêtises. Si vous manquez un jour, je retirerai 10 dollars de votre salaire. C'est ma loi, et elle est maintenue. Si vous ne l'aimez pas, sortez. Quand toutes ces souffrances prendront-elles fin ? Oh mon Dieu, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué d'être un serviteur. Je suis fatigué de l'humiliation, de l'abus, du ridicule. Pourquoi suis-je créé ? Est-ce mourir en étant serviteur ? Ce n'est pas ce que vous avez promis. Vous avez dit que vous nous avez créés pour un but et que chacun d'entre nous a un destin à accomplir. Quel est mon propre but dans la vie ? Est-ce d'être un objet de ridicule ? Être au service de mes semblables sans rien voir à montrer pour cela. Non. Je refuse de n'être rien. Je refuse de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Je refuse d'errer avec mon destin non accompli. Je dois localiser et accomplir mon destin. Je dois être ce que tu veux que je sois dans cette vie. Je dois arriver là où tu veux que j'aille. Montre-moi le sens de mon existence. Montre-moi qui je suis. Il doit y avoir une raison pour laquelle je suis venu dans ce monde, je veux le savoir et le réaliser. Ô Seigneur ! Aide-moi ! Qui suis-je ? Je suis fatigué de vivre sans sens. Pourquoi est partout encore sale ? Vous n'avez même pas tondu l'herbe et encore moins balayé l'enceinte. Que fais-tu depuis le matin ? Madame. Êtes-vous sourd ? Répondez-moi, qu'avez-vous fait ? Vous devriez avoir fini de nettoyer l'extérieur maintenant et être entré à l'intérieur. Je connais mon travail, madame, et je vais le faire. Suis-je celui à qui tu réponds ? Venez ici. Dis ce que tu as envie de dire. Je vous écoute, je n'ai pas besoin de venir là-bas. J'ai dit, viens ici, Peter. Essais-tu de me désobéir ? Je suis venu, madame. Comment oses-tu parler quand je parle ? Avez-vous perdu votre peur ou quoi ? Tu viens de me gifler ? Comment oses-tu ? Si je n'avais pas promis à Dieu de ne jamais porter la main sur une femme, je vous aurais étranglé. Toi. Écoute, n'ose pas réessayer. Ce n'est pas parce que je travaille pour vous que je suis votre esclave. Tu es viré. Vous n'avez pas besoin de le dire, je suis déjà fatigué de vos insultes et humiliations. Bonne journée. Ce qui lui est arrivé, ne lui ressemble pas. Il a failli m'étrangler et mon mari n'était pas là. Dieu, tu l'as fait dans la vie de Jabé, tu le feras dans ma vie. Tout comme vous avez changé la vie de Jabé. Changez ma vie. Vous avez soulevé Jabé de rien à quelque chose, soulève-moi. J'en ai marre de n'être rien. Fais-moi quelque chose. Pierre. Pierre. Qui m'appelle ? Venir. Qui es-tu ? Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu ? Qu'est-ce qui trouble votre âme ? Monseigneur, je veux savoir pourquoi j'ai été créé. Je suis fatigué des récents destinations. Ne pleurez plus. Tu es mon vaisseau. Moi, ton vaisseau. Regardez. Rappelez-vous qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois après le jugement, où passerez-vous votre éternité ? Jésus a dit. Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Votre cœur est la porte, Jésus frappe. Allez-vous lui ouvrir votre cœur ou l'ignorer ? N'oubliez pas qu'il y a une grande punition devant ceux qui refusent de lui donner une chance dans leur vie. Nous pouvons vous entendre, pasteur. Es-tu une prostituée ? Repentez-vous. Jésus vous appelle. Êtes-vous un voleur ? Repentez-vous. Jésus vous supplie de venir. Abandonnez votre péché et tournez-vous vers Jésus. Rappelez-vous, pas de repentance après la mort. Modifiez vos habitudes pour votre propre bien. Profitez de la grâce gratuite que Jésus vous offre aujourd'hui. Jésus a payé tout. Aucune excuse pour cette génération. Courez pour votre chère vie. La terre est vanité. Peu importe ce que vous faites dans cette vie, rappelez-vous toujours que votre éternité doit passer en premier. Ne jouez pas avec cela, c'est pourquoi Dieu vous a permis de venir sur cette terre. Si vous négligez l'éternité, vous avez négligé le but de votre existence. Rappelez-vous, une âme qui pêche mourra. L'éternité n'a pas de fin, préparez-vous à le passer au paradis. Il n'y a rien sur cette terre. Si vous comprenez cela, tout ce que vous souhaiterez faire n'est rien d'autre que glorifier Dieu, matin, midi et soir, glorifiant son nom tous les jours de votre vie, car il est digne de louange. Allons-nous prier. Merci Jésus. Quoi, je suis pasteur ? Ai-je ce qu'il faut ? Oui, vous avez ce qu'il faut. Je t'ai donné ce qu'il fallait. Allez vers mon peuple là-bas, parlez-leur de Jésus, dites-leur à quel point il est important de donner leur vie à leur sauveur, dites-leur à quel point c'est urgent. Dis-leur combien ce sera douloureux pour ceux qui manquent le ciel, dis-leur que l'enfer est pour toujours et à jamais, sans fin, et à travers toi, je guérirai les malades, et à travers toi, je délivrerai ceux qui sont sous servitude. Allez sauver les âmes, comme vous l'avez vu. Bien sûr, il y a des salaires pour les ouvriers. Merci Seigneur. Quoi ? Est-ce un rêve ou une révélation ? Je ne peux pas le croire. Un pécheur comme moi. Merci Jésus. Waouh, Dieu, tu es si gentil. La beauté de votre travail vous glorifie et révèle à quel point vous êtes puissant et grand. Aucune excuse pour vous, ô génération, parce que le prince des princes était mort pour toi, aucune excuse pour vous parce que le Seigneur des seigneurs était mort pour vous. Il n'y a aucune excuse pour vous parce que le Fils de Dieu est mort pour des pécheurs comme vous et moi. Jésus a versé son sang pour vous et moi, pour notre rédemption. Jésus a versé son sang pour vous et moi, pour être libéré de l'esclavage du péché. Jésus a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Jésus a versé son sang pour vous, afin que vous viviez au siècle des siècles. Grâce au sang de Jésus, vous vivrez pour l'éternité. Repentez-vous, Jésus vous aime vraiment, il ne voulait pas que vous périssiez, c'est pourquoi il est mort sur la croix du calvaire pour vous libérer. Ce sera une chose terrible pour vous de mourir dans le péché après tout son sacrifice, après avoir subi l'humiliation à cause de vous, après avoir quitté le royaume de son Père, mourir à cause de vous, après avoir tout abandonné pour vous, rappelez-vous, il n'y a aucune excuse pour cette génération. Ô Dieu, sauve mon âme ! Je ne veux pas périr. Cela ne vous coûtera rien d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Ce que Jésus exige de vous, c'est que vous vous repentiez de votre péché, que vous lui confessiez vos péchés, que vous lui promettiez que vous ne reviendrez plus vers eux et que vous viviez une vie sans péché, une vie sans méchanceté, une vie sans envie ni jalousie. Une vie sans mensonge, une vie sans vol, une vie sans fornication, une vie sans comérage, une vie sans prostitution, une vie sans meurtre, toutes sortes de péchés, dites non à eux, et il vous pardonnera. Peu importe la profondeur de votre péché, Jésus vous pardonnera toujours, mais vous devez lui promettre de ne plus jamais revenir vers eux. Courez vers lui et soyez sauvés. Cette prédication me touche vraiment. Une chose est certaine, que vous donniez votre vie à Jésus ou non, vous passerez l'éternité. Maintenant la question est, où allez-vous passer votre éternité ? Parce qu'il n'y a que deux endroits pour tous les humains, le paradis et l'enfer, et il est indispensable que vous en choisissiez un. Si vous refusez le paradis, vous ne pouvez pas refuser l'enfer. C'est un must que vous allez à un. C'est pourquoi Jésus supplie chaque âme de choisir le ciel, car l'enfer est un endroit terrible. C'est un lieu de tourment, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de chagrin, c'est un lieu que j'avais connu, rappelez-vous, c'est un lieu de pécheurs, ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus, ceux qui détestent entendre la parole de Dieu. Excusez-moi, homme de Dieu. Oui. S'il vous plaît, je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas aller en enfer. Merci Jésus. Ma sœur, tu es bénie, vous n'avez pas besoin de mendier pour cela, et ce n'est pas à vendre, il est donné gratuitement. Dis juste après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis venu à vous en tant que pécheur. Je suis venu à vous en tant que pécheur. Pardonne-moi mon péché, et je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Pardonne-moi mon péché, et je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Enlève mon nom du Livre de la mort et mets-le dans le Livre de la vie. Amen. Enlève mon nom du Livre de la mort et mets-le dans le Livre de la vie. Amen. C'est tout. Tu es libre. Allez et ne péchez plus. Merci, Jésus, je suis si heureux. Va et ne pêche plus. Homme de Dieu, s'il vous plaît, je veux donner ma vie à Jésus. Priez pour moi s'il vous plaît. Sois glorifié, Seigneur. Je ne veux pas mourir dans le péché. Tant que vous êtes venus à Jésus, les choses anciennes ont disparu. Maintenant dit après moi. Homme de Dieu, veuillez patienter. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout, je suis venu témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Depuis que Dieu t'a utilisé pour me délivrer du péché, tout a changé en moi. En fait, tu ne sais pas ce que Dieu t'a utilisé pour faire dans ma vie. J'étais autrefois mort dans le péché, mais aujourd'hui je suis sauvé. Je ne peux pas imaginer le genre de joie que j'ai dans ma vie maintenant, le genre de paix que je vis maintenant. Je n'ai jamais su que je pouvais l'avoir, ma vie était un gâchis complet, mais aujourd'hui je suis sauvé. Merci Jésus. Que son nom soit glorifié. Amen. Monsieur, j'ai décidé de payer ma dîme entre vos mains aujourd'hui, s'il vous plaît ne dites pas non. C'est juste 1000 dollars. Aucun problème. Dieu est en effet fidèle, il a dit qu'il bénirait notre travail. Je l'ai vu en effet, et je peux le croire. Merci Jésus. Je ne savais pas que j'irais aussi loin. Jeune homme, que se passe-t-il ici ? Pourquoi toute cette foule ? Le président vient-il par ici ? Non, le prophète Luc vient ici aujourd'hui, tous ces gens sont là pour lui, moi y compris. Prophète Luc, est-ce le fondateur de l'église miracle ? Oui, il vient. D'accord, j'y vais maintenant. L'émerveillement ne finira jamais. Voyez la façon dont les gens courent après cet homme, beaucoup d'entre eux sont même restés là pendant des jours à l'attendre. Quand vais-je atteindre ce stade ? Quand est-ce que les gens commenceront à courir après moi comme ça ? Cet homme est trop célèbre. Je me demande ce qu'il leur offre pour les faire courir après lui. N'est-ce pas Pierre ? De toute façon, un jour j'y arriverai. Jean. Jean. Peter, c'est donc vrai ? Quand es-tu revenu ? Il y a deux semaines. J'ai entendu dire que vous étiez maintenant pasteur. Mon frère, c'est ma vocation, et Dieu m'a été si fidèle. Guy, j'ai entendu dire que vous pouvez prier les malades, et ils obtiennent leur guérison. J'ai entendu ça de ma sœur. Mon frère est l'œuvre de Dieu, non par ma puissance. Vous avez ce genre de don, et vous partez toujours seul, sans foule qui vous suit, sans sécurité, et même pas une bonne voiture. Je ne me plains pas. Oublie ça, Peter, tu ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir un tel talent. Je veux dire, maintenant tu devrais être très célèbre, vous devriez être au top, comme le prophète Luc, ne voyez-vous pas la façon dont les gens achètent des billets pour le voir ? En fait, avant de le voir, il faut passer quelques jours dans une file d'attente. Parfois, vous ne le voyez pas après avoir perdu du temps. Allons, ouvrez les yeux, brillez et soyez l'un des meilleurs prophètes, tout le monde entendra son nom. Que fais-tu dans cette petite église ? Votre place n'est pas là, mon homme, vous devriez aller là où les choses se passent. En fait, je veux que vous vous joigniez à moi et que vous me laissiez porter votre talent au niveau supérieur. Je veux dire, vous gaspillez votre talent dans cet endroit local. Tu as raison, mon frère. J'y ai pensé. Je veux aller plus haut, mais qu'est-ce que le prophète Luc donne à tous ces gens qui courent après lui de haut en bas ? Alors vous ne savez pas, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Bien sûr, vous savez ce que les gens veulent entendre. Une fois que vous leur avez donné un miracle et que vous continuez à les bénir, ils courront après vous. Ne me dites pas que vous ne leur avez pas dit d'être bénis. Alors ils préfèrent les miracles plus que leurs âmes. Bien sûr, si vous voulez aller plus haut rapidement, ne leur dites jamais de se repentir et de mener une vie sainte. Tout ce que vous devriez faire, c'est leur donner des miracles, toutes sortes de miracles, et continuer à prophétiser des bénédictions et des richesses sur eux. Votre église sera pleine immédiatement. Que leur arrive-t-il après avoir quitté cette terre ? Le miracle les sauvera-t-il de l'enfer ? Personne ne se soucie de cela, donnez-leur ce qu'ils veulent. A moins que vous ne vouliez rester un pasteur local ordinaire, même si vous parvenez à devenir célèbre, cela vous demandera beaucoup de travail acharné, de persécution et d'épreuves, et je ne suis pas sûr que vous vouliez faire face à cela. Je pense que tu as du sens. Je veux dire, qui ne veut pas être populaire ? Je veux que le monde entier connaisse mon nom. En fait, non seulement je veux puer l'argent, mais je veux aussi avoir le pouvoir. Si c'est possible, laissez les gens chanter mon nom comme une chanson tout le temps. Waouh, bon à entendre. Alors suivez ce que j'ai dit, c'est la voix de la popularité. Croyez-moi, si vous le suivez, les gens feront la queue pour vous voir. Merci, mon homme. Je vous en prie. Excusez-moi, jeune homme, je suis le pasteur Peter, vous pouvez aussi m'appeler le prophète. D'accord, je vous entends. Que puis-je faire pour vous ? Je veux prophétiser dans votre vie que d'ici décembre, vous voyagerez à l'étranger, en fait, votre visa est en route. Dieu a décidé de vous embrasser de bénédiction. Je reçois, homme de Dieu. Je ne vous connais pas, mais Dieu dit que je dois vous dire que cela arrivera. S'il vous plaît, comment puis-je localiser votre église ? Merci Dieu. Guy, donnez-moi dix fumées. Je veux fumer jusqu'à ne plus voir. Ce qui s'est passé ? Je ne t'ai jamais vu en prendre dix avant. Aujourd'hui, je veux le doubler. Dieu m'a enfin béni et je devrais profiter davantage de ma vie. Vas-y mon gars. Waouh, le prophète Pierre arrive. Pas étonnant que les gens soient partout. Je serai là. Waouh, le prophète Pierre est là. Et, qu'est-ce que tu fais là ? Sors d'ici. Je suis désolé. Je veux saluer mon prophète. Qui es-tu ? Voulez-vous revenir, mon ami ? Oui, monsieur. Monsieur, vous pouvez entrer maintenant. Très bien. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons avoir le meilleur prophète de notre temps, le seul prophète qui peut dire et ça arrive. S'il vous plaît, une salve d'applaudissements pour le prophète Pierre, l'homme qui voit l'impossible. Si beau. Enfant de Dieu, aujourd'hui est votre jour de bénédiction. Voyez, je ne plaisante pas. Avant de sortir de la maison aujourd'hui, Dieu m'a donné un panier plein de toutes sortes de bénédictions à venir vous donner. Je le reçois, mon prophète. Si je suis le prophète de Dieu, Monique commencera à vous suivre de haut en bas ce mois-ci. Enfant de Dieu, ta bénédiction est en route, localisez-le. Oh non, oh non. Qui est Linda ici ? Mon prophète, je suis ici. Sortez, enfant de Dieu. Je suis ici, mon prophète. Dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un vous remettra un chèque de 10 000 dollars. Je reçois. Je reçois. Si je suis un prophète, que cela arrive. Maintenant, remerciez Dieu et retournez à votre place. Louez le Seigneur, frère, Dieu s'est souvenu de moi. Enfin, mon entreprise de prostitution recevra un gros client. Continuez, mes enfants. Oui, 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 je t'entends, mon Dieu. Qui est Philippe ici ? Je suis ici, homme de Dieu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui est un jour miracle. Que quelqu'un dise, miracle. Miracle. Mon frère, Dieu dit qu'il veut vous transporter de ce niveau au niveau suivant. Je veux dire, ce mois-ci est votre mois de bénédiction. Je le reçois, mon prophète. Cela signifie que je serai riche grâce à ce vol à main armée dans lequel je suis impliqué. Oh non, oh non, je peux voir Dieu déverser ses bénédictions sur chacun d'entre vous. Tu es béni. Aujourd'hui les miracles sont en excès. Regardez comment le prophète les libère. Ma sœur, j'ai eu beaucoup de miracles aujourd'hui. Mon prophète. Recevez votre bénédiction. Un miracle est en route pour vous localiser. Je reçois, mon prophète. J'y arrive. Où suis-je? Je t'ai créé pour me glorifier. Pourquoi avez-vous choisi les choses du monde plutôt que moi? Je t'ai donné le cadeau pour que tu l'utilises pour moi, mais tu as abandonné le travail que je t'ai donné à faire. Au lieu de livrer les pécheurs et de me les gagner, tu es devenu un obstacle pour ceux qui essaient de donner leur vie à leur sauveur. Tu es appelé à la justice, tu es appelé à la lumière, mais tu as préféré les ténèbres à la lumière. Tu as donné ma gloire à Satan et à son esprit séducteur. Je ne partage ma gloire avec personne. Quoi? Pardonne-moi, Seigneur. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreu 10 verset 26 Non, 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 je suis désolé, que Dieu me pardonne. Qu'est-ce que je me suis fait? Au lieu de sauver des âmes, j'ai commencé à courir après la gloire et la richesse, maintenant où sont-ils pour me sauver? S'il vous plaît, mon Dieu, j'ai besoin d'une seconde chance. Je suis désolé. S'il vous plaît, laissez-moi revenir en arrière et changer mes habitudes. Je dois changer mes habitudes. Je dois changer mes habitudes, s'il vous plaît Dieu. Dieu et pitié. Et pitié. Feu feu. Je suis vivant. Je suis vivant. Je pensais que j'étais parti pour toujours. Oh non, c'est ainsi que j'aurai fini pour l'éternité. La richesse et la renommée ne seront plus là pour vous sauver une fois que vous traverserez. Est-ce que je fais la bonne chose? Le don que j'ai vient de Dieu. Est-ce que je l'utilise pour lui ou contre lui? Mon travail glorifie-t-il Dieu ou Satan? S'il vous plaît, mon Dieu, pardonnez-moi. Je suis désolé. Je t'ai fait trop petit dans ma vie. Ayez pitié de moi. Je n'ai jamais su que je jouais avec mon âme. Donnez votre vie à Jésus, il est mort pour toi. Repentez-vous et sauvez votre âme. La terre n'est pas ta place. C'est le vrai message. Maintenant je vous demande, votre travail glorifie-t-il Dieu ou Satan? A quoi vous sert votre cadeau? Et vous, qu'aimez-vous entendre? Détestez-vous quand votre péché est signalé? Tout évangile qui n'est pas centré sur la repentance n'est pas bon pour vous. Béni soit l'homme que Dieu corrige, alors ne méprise pas la discipline du Tout-Puissant. Job 5, verset 17. Qui votre travail glorifie-t-il? Leur donnez-vous ce qu'ils veulent ou leur dites-vous la vérité? Êtes-vous en train de plaire à leurs oreilles et de déplaire à Dieu? Beaucoup d'âmes périssent dans le péché. Ce que vous êtes après? La renommée et la richesse ne sont pas la raison pour laquelle Dieu vous a amené dans cette vie. La sainteté est. Dieu veut que vous disiez aux pécheurs de se repentir et d'être sauvés. Ne les garde pas silencieux pour mourir dans le péché. Pour qu'ils te suivent. Il y a une course devant chaque enfant de Dieu, et on s'attend à ce qu'il ou elle gagne cette course. La course n'est peut-être pas la même pour tout le monde, mais l'espoir de gagner est le même pour tout le monde. Comment menez-vous votre course? À qui plaisez-vous dans votre course? Pourquoi travaillez-vous? Votre éternité ou vanité, appelez chose matérielle. Écoutez, vous allez rendre compte de la façon dont vous avez couru votre course. Et que devons-nous faire pour gagner cette course? Nous devons mettre de côté tout poids et le péché qui nous assaille si facilement et courir avec patience. Le poids dans votre vie peut être la paresse, la cupidité, l'envie, la jalousie, la mondanité, la pornographie, la suralimentation, l'ignorance, le fait de ne pas étudier la Bible fréquemment, ou le péché qui vous assaille facilement peut être de mentir, de voler, de comérer, de fornication, d'adultère, ou l'ivresse. Il est de notre devoir d'identifier ce péché dans nos vies et de le combattre. Ce n'est peut-être pas la même chose pour tout le monde puisque nous avons tous des tempéraments et des faiblesses différents. Une fois que vous avez identifié le péché, demandez la grâce et courez avec patience, et vous gagnerez certainement. Chers bien-aimés, avez-vous identifié le péché qui vous assaille facilement? Si ce n'est pas le cas, essayez de le faire. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.